Bonjour, je m'appelle Jacques Arnoux, j'ai un peu plus de 60 ans, je travaille aujourd'hui à l'Agence spatiale française où je suis chargé des questions d'éthique des activités spatiales, mais là n'est pas le propos direct de mon ouvrage. Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de rencontrer Théo, jeune journaliste, qui m'a appris lors de notre premier échange que j'avais marié ses parents 20 ans auparavant et je l'avais lui-même baptisé. Parce qu'effectivement, 20 ans auparavant, j'étais prêtre de l'ordre des Dominicains, mais entre-temps, il y a une douzaine d'années, j'ai quitté l'ordre des prêcheurs, j'ai quitté l'état du sacerdoce et c'est sur ce point-là que Théo voulait m'interroger et sur lequel nous avons échangé à propos de ces deux choix, pourquoi il y a plus de 30 ans maintenant, je suis entré dans l'ordre des frères prêcheurs et pourquoi il y a un peu plus de 10 ans, je l'ai quitté. Donc réfléchir, échanger sur ces deux choix pour partager le témoignage d'une vie d'homme, qui est la mienne, et d'un parcours dans le milieu aussi scientifique, ça l'a intéressé aussi beaucoup Théo, dans d'autres milieux aussi comme prêtre. Et puis qu'est-ce que ces deux choix m'ont aussi enseigné et peut être aussi partagé avec des lecteurs, comme je l'ai partagé avec Théo, avec son regard de jeune croyant et de jeune homme. Donc il ne s'agit pas de leçons à donner à qui que ce soit, mais de m'interroger, de nous interroger au sein de nos communautés chrétiennes, au sein de notre Église catholique, en particulier la fonction du prêtre, puisque je l'ai été, je ne le suis plus et c'est clair que cela peut nous intéresser. Et lorsque je regarde vers l'avenir, que je dis par moments rêver d'un sacerdoce des femmes, ou déjà avant d'un sacerdoce pour des hommes mariés, ce n'est pas du tout pour faire la révolution, c'est simplement une invitation à m'interroger, à nous interroger sur la place du prêtre, la fonction du prêtre au sein de nos communautés. Et quand cette réflexion aura lieu ou a déjà lieu, peut-être revoir des organisations de l'Église, parce qu'au fond, tout cela n'est qu'une quête, c'est la quête de la foi, c'est la recherche de la foi, je le dis dans ce livre. Pour moi, la foi est une immense curiosité, est une quête incessante et doit toujours demeurer, je l'espère pour chacun d'entre nous, une grande histoire d'amour. Merci d'avoir regardé cette vidéo !